Je vais tout d'abord dire en laquelle je peux, je l'envoie beaucoup à lui, nous pensons beaucoup à lui, vraiment. Je suis heureuse de pouvoir ce soir lire ce texte qui m'entend pas. Je vous en pense, malgré tout. A l'allure d'une tortue par voie de terre, vous parcourez les 1600 kilomètres séparant, reliant une ville à une autre. Nombreuses sont les villes séparées, reliées par 1600 kilomètres environ. Les villes vous concernant sont grandes et se trouvent en Europe. Elles comprennent une ou plusieurs gares reliées, séparées, par des voies de chemin de fer que parcourent des trains, vides ou non. D'autres trains, sur des voies de garage, ne menant nulle part, attendent, sans le savoir, d'aller quelque part, de l'une à l'autre de ces gares, à l'une ou l'autre de ces gares. Au départ, fin d'été, valise, solitude. A l'arrivée, sa chère torte, solitude. Grand froid, grande solitude. Vingt heures séparent, relient, deux solitudes concernant une même personne, suivant le parcours tortueux des trains, dans des compartiments où les voyageurs, serrés ou non, sont séparés, reliés, par l'absence d'une langue commune. Nombre de voyageurs sont reliés par l'absence. À partir d'une certaine heure, d'un certain nombre d'heures passées, à relier des villes séparées, ils le sont. Ils doivent prendre acte de la séparation des villes, des jours, des compartiments. Le café n'est pas si mauvais, on le regarde. Le nœud relié, séparé, est l'activité passionnante et épuisante de tout un chacun ayant une langue, une ville, une solitude, un billet de train ou non. Vingt heures de train, de Paris-Jé à Plakoff. À la première heure, il m'avait déjà tendu trois fois la main, sans ses dents. Elle exposait sans embarge sa situation à quiconque il inventait de gracieuses histoires de sacoche d'érobénie. Il avait cessé de le voir sous le quai. Le rail signait sa route. Nous pas. À la deuxième heure. Elle n'était pas descendue ici, à l'hôtel continental, froid de neuf. Et riait sans s'interrompre les pimbèges en grappes. Photographier toutes les gares du trajet. L'envie me prie, partie j'en prie. Résolution, l'appareil. Main dans la main avec mon œil, j'allais aller. Images pour gare. Mots pour heures. À la troisième heure, j'avais un bureau galopant, suprême luxe, plus encore que la table en bois de mes rêves. Quelle bulle de toit, bilot, tout bilot, dit tac-tac à bouger. Au langageur du trajet, menton renversé, pupille aux enfants. J'avais un bureau mouvant. J'étais portative. À la quatrième heure, je ne les entendais plus parce que j'avais mis mes oreilles dans une moufle en musique. Nous n'allions pas assez vite. L'impatience me marguait. Impassible. Il lisait le journal avec de grosses lunettes ministérielles assorties à ces gens semés de vieillesse. J'avais déjà trop donné dans la ligne droite. À la cinquième heure, leur rire était devenu charmant. À la tombée de la nuit, à l'approche de chez elle, je ne comprenais plus rien. C'était une autre saison, leur regard. Le gras sentait si fort sous les enseignes qu'on l'avait gratis. À la sixième heure, j'avais jeté le passe-montagne de chansons au rebut et maintenant grimper à la pointe de mon hit-parade. était le moindre sang dit entre eux. La moindre partie de la moindre pointe faisait apparaît. Les blondes, surtout, faisaient naître entre leurs deux bouches en idéal chansonnier, une délicate musicale, calme conversation. Je ne pouvais pas croire qu'elle parlait cette langue-là. Je cherchais quelque autre. À la septième heure, elle venait du plus loin encore, mais n'en était pas une, pas une voyageuse déserteuse responsable à elle seule, d'un désert des petits esprits vagabonds, aiguillonnée, talonnée par l'allonsie, aiguillonneuse, talonneuse, épreneuse des voies de fer. Non, n'en était pas. Elle revenait de voir le fiancé et rentrait maintenant auprès d'une autre frontière, bien plus loin chez ses parents. Au fiancé, on la reverrait sous peu, disait-elle. À la huitième heure, l'obscurité faisait disparaître le voyage. N'en subsistait que quelques signes. Elle avait pris place peu après. Il n'était pas plus aimant. Elle n'avait pas parlé avant le matin, de toute façon, nous n'avions pas de langue commune. Qu'on réalise combien une telle affirmation tient de la falaise, demande de croyance dans un fastidieux et nécessaire apprentissage. réduite que nous en étions à décliner les formules de politesse seules connues pour en rire. Mais ça ne tourne pas de pied en cap. À la neuvième heure, voyager, c'était loin de tout dictionnaire, réputé trop lourd. s'était privé de ma pauvre langue, un peu, beaucoup de celle des autres. Voyager, c'était certainement une question de moins en moins, de peu à presque rien. À la dixième heure, elle avait rouvert la fenêtre à boucans d'enfer, je n'avais rien prétexté, rien refusé. Dans la couchette, chacune seule pour soi, ce qui est contraire au voyage, ce qui vous jette en bas. J'avais abandonné les photos, bien sûr. À la onzième heure, il faisait froid. On ne pouvait pas déplier ses jambes coincées dans les bagages. Il n'y avait plus rien à voir, mais toujours des redémarrages poussifs. À la douzième heure, il était plus mal aimable encore. Il s'était pointé avec son comparse frontalier, chacun en son uniforme, mais une même hargne pour deux. Ils avaient peur, voulaient peur, peur pour tous. Passeport. Pour arriver à leur fin, ils intercalaient une absence entre votre regard interrogateur et leur oeil blanc. À la treizième heure, il y avait eu une sorte de grand bas dans le sommeil. la porte cadenassée s'était ouverte. Elle avait rouvert la fenêtre. Je n'avais toujours pas bronchée, je bronchiolétais plutôt en paix sur la rochette. À la quatorzième heure, à première vue, c'était une plate-bande au soleil, ce pays. quelqu'un avait disparu du compartiment. Le couloir se remplissait de ceux qui en descendraient sous peu. Plus mes impressions étaient maigres, plus je me sentais atteindre le régime du voyage. Le tube du train était un manifeste d'arté pauvres et rares à lui seul. Je touchais À la quinzième heure, ce côté du wagon, c'était le russe que venait-il faire là. Portières, aubergines, cyrilliques, tapis, genre perçant, couvrant le couloir. Il voyageait avec un arbre qu'il avait déjà sorti de la cabine. À la seizième heure, en aucune configuration mis bout à bout, côte à côte, en somme, leurs actes nagitaient la garde principale de la ville principale, endormie en plein matin. Vie plus paisible. Il m'avait dit quelques mots aux incompréhensibles puis laissé tomber. Ils étaient déjà attablés à se repêtre dans un enclos, musique enjouée pour plaz indigeste. Seulement déjà neuf heures, grosse pittance, sauf pour d'autres, l'air pas frais, en bagages, en attente. Je reprenais pieds dans le temps. Je confondais départs et arrivés dans les cristaux liquides du minuscule hall. À la dix-septième heure, j'étais remontée dans le train, mais soit lassitude, soit lenteur de l'intercity, j'étais comme presque arrivée, terrible. Les glissants stimulés ne glisaient plus mes yeux, lisse. Le paysage passait par la glace sans mou le dire. À la dix-huitième heure, il m'avait rempli un coupon avec son silence en coin, armes tirées des larmes. Je rapatriais la mousse d'un deuxième café du bout de la langue. Dehors, il était toujours au plus plat. Il avait offert des feuilletés sur une assiette plastique, mais personne n'avait suivi. À la dix-neuvième heure, le long de notre voie, elle frappait toutes de couleurs vêtues, les flancs d'une vache en noir et blanc, droit sorti des provinces d'exotisme, provisions pour crédules. Elle était trop belle, trop bien édentée, trop sage, comme une image du guide de tourisme. je ne pouvais pas y croire ni les nuits. Il écrivait, lui aussi, dans un carnet noir, levait plus longtemps les yeux et la main qui ne les posait sur la page. J'étais devenue accro au bruit qu'ils émettaient entre eux. Quand ils faisaient les taiseux, j'enfilais la radio. Mon pourvoyeur de leur langue convoitée. À la vingtième heure, il était juste bien intentionné. La gare n'avait pas de hall. La vie était toute calme. Et puis, je me demandais quand et où j'allais repartir. Ah, la nouvelle première heure. Rarement, j'avais parlé à tant de gens. Rarement, aussi muettes. Tout ça, dans le temps du train qui pouvait tout contenir parce qu'il le dénaissait aussitôt. Il se départait de tout ce qui naissait. La parenthèse dont il entourait les maigres événements, les portait au nul et les excluait. Je pouvais disserter des heures sur la question. J'étais parée, paumée. C'est intéressant ce test. Ah oui. C'est très étonnant.